Sinon qu'on va dire que c'est une machine increvable. Et M. Christo peut le confirmer. 200 ans, puis, elle ne se garde pas. Le centre de formation des métiers de bouche, situé dans les encablures de l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou, a procédé dans la matinée de ce mardi 25 octobre à la réception des matériels de cuisine. Ce matériel destiné à équiper le centre et les étudiants dans le cadre de leur formation pratique est composé de machines de dernière génération qui ont des précisions très importantes dans la chocolaterie et dans la finition des gâteaux de pâtisserie. Les machines reçues sont entre autres. Alors, il faut dire que les machines que nous avons reçues, nous avons reçu des tempereuses, nous avons reçu également des pétrins, des batteurs. Nous avons reçu également des tempereuses de dernière génération, également des thermomètres infrarouges. Nous avons reçu des cocottes minutes, un piano, des chambres froides également, aussi des chambres de pouces et tout le petit matériel, instruments qui vont servir à la décoration des pâtisseries et des boulangeries. D'un coût global de 37 millions de nos francs, l'acquisition de ce matériel de qualité a été possible grâce aux partenaires Solides Sanserre. En première ligne, on peut citer la coopération suisse qui a contribué à plus de 30 millions de francs CFA. Ce programme-là s'inscrit pour nous dans le cadre du développement des compétences professionnelles, notamment des jeunes et des filles. L'idée pour nous, en soutenant l'association des métiers de bouche, c'est de travailler à avoir du personnel de qualité bien formé suivant l'approche duale. C'est une approche qui donne plus de chances à la pratique, donc 20% dans un centre théorique, mais 80% en entreprise. L'idée ici, c'est que le centre va être une entreprise sur place ici, de production, avec du matériel haut de gamme, pour que les jeunes apprenants, qui seront peut-être recrutés dans des structures hôtelières, ou dans n'importe quelle structure à travers le monde, n'aient pas à trembler devant une machine qu'ils n'ont jamais rencontré. Et que de ce centre de goncée, sortent de la bonne crème pour que nous puissions remporter encore des boucus d'or et aller plus loin avec le drapeau du Burkina dans le domaine des métiers de la bouche. On ne soit pas seulement à manger ce qu'on connaît, mais qu'on puisse transformer et les présenter mieux, les rendre beaux, attrayants et avec des prix qui permettront à ces jeunes de vivre décemment de leur travail. Et ici, je suis rassuré, tout va être bien utilisé. Je pense que ce que fait Chef André, c'est juste extraordinaire. Je ne crois pas que le Burkina Faso se rende compte que le parcours, en ayant été maître chocolatier à Abidjan en 2016 et en recevant cette année le boucus d'or, Paul Boucus, que j'ai eu la chance de rencontrer, était le plus grand cuisinier du monde. Et quand vous sortez premier d'une compétition au Maroc avec le boucus d'or, je peux vous dire que vous avez fait un parcours énorme et André Bayala s'engage pour la jeunesse de ce pays et pour faire redorer le blason du Burkina Faso qui, je crois, en a vraiment besoin par les temps qui courent. Né depuis 2016, le Centre de formation des métiers de bouche forme les jeunes hommes et les jeunes femmes pendant deux ans. Pour intégrer le centre, il suffit juste de savoir lire et écrire. Elle est à sa première promotion.